Pas de piscine il y a quelques années et qui aujourd'hui est arrivé à permettre à la Fédération Angélienne de Natation et l'Algérie de gagner une médaille de bronze au dernier championnat d'Afrique Junior devant l'Afrique du Sud, l'Égypte, devant des équipes donc, surtout l'Afrique du Sud, qui est une référence mondiale. Et le médaille de bronze est un enfant natif de Burra qui a fait toute sa carrière à Burra. Il faut multiplier ces infrastructures mais il faut aussi avoir cet encadrement. Cet encadrement doit être formé, correctement formé. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on doit développer au niveau de nos 4 instituts en plus de l'École nationale supérieure. Donc politique ambitieuse en termes de formation, c'est ce que je retiens. Développer également, attirer les bénévoles à travers également la formation, permettre le développement de certaines disciplines, que ce soit en adéquation avec l'encadrement existant au niveau de la Wilaya ou des Wilaya. Tout à fait. Donc pour cette formation, le rôle local est important. Le rôle de notre directeur de la jeunesse et des sports au niveau de la Wilaya est un rôle prépondérant. Il doit tenir compte de la carte sportive nationale et des besoins. Et c'est lui qui va déterminer le nombre et le quota réservés à la formation. Nous devons former en fonction de nos besoins. C'est-à-dire que vous demandez aux structures dépendantes du ministère de la jeunesse et des sports ou les démembrements de jouer pleinement leur rôle. Tout à fait. C'est ce que vous dites en d'autres termes. Je voudrais avancer également, monsieur le ministre, on va revenir aux infrastructures. Cette année 2013 également, il y a eu le triste souvenir du stade du Saint-Juillé où deux supporters sont décédés après l'effondrement de la travée de la tribune numéro 13, si mes souvenirs sont bons. D'une dalette. D'une dalette, voilà. Vétusté des stades. Ça, c'est un constat. Je parle de la Wilaya d'Alger, mais également sur d'autres stades en Algérie. On peut le voir, nos stades sont vieux, ne sont pas entretenus. Pourquoi ? Je reviens à ce que vous avez dit tout juste auparavant. former des gestionnaires de stades. Alors, concernant l'infrastructure, qu'est-ce qui va être fait ? Qu'est-ce qui est fait ? Et qu'est-ce qui sera fait concernant, par exemple, le complexe Mohamed Boudiaf ? Tout à fait. Le programme, donc, en matière d'investissement, de construction d'infrastructures sportives et de jeunesse a été très ambitieux depuis 2000. Depuis 2000, nous enregistrons presque 12 000 projets. Mais on ne le sent pas. Oui. On ne le sent pas, on a l'impression que rien n'est fait. Tout à fait. Mais on le sent quand on fait les visites sur le terrain, quand on va vers l'huile. Ce programme est étalé sur... Algérie est un pays vaste. J'ai été à Djelfa il y a trois semaines, un mois. Nous avons procédé à l'inauguration de trois piscines, chose quasi impossible à penser il y a quelques années. Donc, partout, il y a des infrastructures. Ce projet est en cours. D'une manière générale, ce projet, ce programme, donc, de 2000 jusqu'à 2013, a été lancé avant la fin décembre 2013 à plus de 85 %. Pourquoi 85 %, pourquoi pas 100 %, parce qu'il y a des opérations qu'on ne pourra pas réaliser et qu'on a restructurées. Il y a des choses, donc, au fil du temps, nous avons réalisé que ce n'était peut-être pas opportun. Nous avons réévalué et restructuré avec le ministère des Finances et nous les mettons, donc, dans le programme 9 de 2014. Je peux vous donner, donc, à titre indicatif, quelques... J'ai ramené une feuille parce que c'est important. On va voir les chiffres. Nous avons, donc, réceptionné déjà 72, 76 terrains de football. Je parle d'engazonnement. Six bases nautiques. 179 bassins de natation. Trois écoles de jeunes talents, dont CETIF, Biscra. On y reviendra sur les jeunes talents et sur ce qui est... 50 piscines couvertes de 50 mètres, de 25 mètres, pardon, semi-olympiques, de compétition. 4 piscines couvertes de 50 mètres, 93 salles omnisport. À travers tout le territoire national, les chiffres que vous donnez. Tout à fait, à travers tout le territoire national. Alors, sur le citoyen lambda, pour l'enfant qui veut faire du sport, qu'on veut attirer, est-ce que ça sera ouvert ? Non, je parle d'infrastructures ouvertes. Ça, c'est ouvert ? Ouvertes opérationnelles. Je ne parle pas des projets en cours. Ça, ce sont toutes les infrastructures livrées. 38 salles spécialisées, 7 stades d'athlétisme, 20 stades de football, 24 stades omnisport, c'est-à-dire stades de football avec la piste d'athlétisme, et 2 stands de tir. Ce qui a été réalisé, ce qui est encore en réalisation, est beaucoup plus important que ça. Ce qui va nous amener, par exemple, en matière de piscine, à avoir plus de 400 piscines d'ici la fin 2014. Répartie à travers le territoire national ? Tout à fait. J'ai dit, l'Algérie est un pays vaste. D'accord. Pourquoi j'insiste sur répartie à travers le territoire national ? Parce que c'est important. On va, par exemple, à Tindouf. À Tindouf, il y a 3 piscines opérationnelles. On va à Al-Beyed, il y a 3 piscines opérationnelles au niveau de la Wilaya. Donc, toutes ces infrastructures sont opérationnelles. Il y a eu quelques erreurs. Tout ce qui est terrain combiné en béton poreux, on s'est rendu compte que c'est des terrains qui n'étaient pas très utilisés, qui pouvaient engendrer des accidents. Nous avons pris la décision l'année dernière d'arrêter tout ce programme, de le transformer. Il y avait aussi le programme des piscines de proximité. Nous avons arrêté ce programme, mais nous avons donc réévalué et nous l'avons relancé en piscine de 25 mètres. Une piscine de proximité, c'est une piscine qui fait 20 mètres de long. Nous avons donc réévalué, nous avons augmenté l'enveloppe financière et nous sommes passés vers des piscines de 25 mètres pour qu'on puisse faire aussi bien le sport de loisirs que le sport de compétition. L'étranglement alors en termes d'utilisation d'infrastructures, c'est sur Alger, sur la capitale ? Sur les grandes villes. Sur les grands centres urbains ? Sur les grands centres urbains parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de terrain. Mais par exemple, Alger, on a l'impression qu'il n'y a pas de... Alger dispose déjà de quelques piscines, de quelques terrains aux alentours, avec un programme ambitieux en 2014. On peut développer des projets du côté de Bechad, de Barraki, de l'Harrach, mais pas au niveau des grands centres urbains. On a fait quelques opérations. On a récupéré des anciennes infrastructures pour pouvoir les transformer. Mais ça reste insuffisant. Le problème des grands centres urbains, c'est l'absence de terrain et d'assiettes foncières. Mais sinon, tout autour, sinon, notre objectif pour 2014... Donc, en 2014, nous allons finaliser le programme quinquennal 2015-2019 avec comme objectif d'aller vers un centre, un complexe sportif complet au niveau de chaque d'Aira. Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas dans les grands centres urbains. Mais le citoyen lambda qui a des enfants, qui veulent faire du sport, eh bien, il le sent pas ? C'est difficile. Alger, par exemple, nous avons un programme ambitieux pour Alger. Beaucoup de contraintes. Les contraintes sont en train d'être levées avec la huile d'Alger. Pour lancer le programme en 2014, beaucoup d'infrastructures. Si mes souvenirs sont bons, à peu près 7 piscines, 2 stades d'athlétisme, des stades de football, donc surtout des terrains de proximité. Quand vous parlez de stades de football, vous parlez de Draria ? Non, non. Je ne parle pas des grands stades. Vous ne parlez pas des grands stades, ça ? Non, non, non. Les grands stades sont déjà lancés. Je parle du programme 9-2014, qui est déjà assez important. Il va concerner plus de 360 terrains de football à engazonner au niveau du territoire national. national, une cinquantaine de piscines au niveau national, entre piscines de 25 mètres et piscines. La gestion de tout ce parc dont vous parlez va dépendre de la collectivité locale, va dépendre des structures du ministère. Quand je dis les aux pauvres, c'est qui ? La gestion directe dépendra des structures du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire au niveau des directions de la Jeunesse et des Sports, au niveau des ouïlaïas, des aux pauvres, des offices d'établissement de jeunes qui relèvent directement du ministère. Monsieur le ministre, dans le même temps, on va parler également de ce qui est fait. On a parlé du centre de CETIF. Il y a Suidania qui arrive, vous étiez à Tijda, si mes souvenirs sont bons. C'est pour permettre de regrouper l'élite, leur donner des centres de préparation. Également, est-ce que vous ne pensez pas, du coup, après que je pose la question, Biscra, avec un superbe centre qui n'est pas utilisé par l'élite nationale ? Eh bien, Biscra est déjà utilisé. Non, qui n'est pas utilisé. Nous, nos athlètes de l'élite n'y vont pas assez souvent. Non, Biscra vient d'ouvrir cette semaine. Ah, d'accord. Et nous avons donc mis à Biscra toutes les équipes nationales de jeunes en stage. Cette semaine ? Cette semaine. D'accord. Et nous avons donné instruction, par exemple, à CETIF pour prendre attache avec toutes les fédérations pour qu'on puisse faire nos stages. C'est réservé aux jeunes talents, mais nous avons décidé d'ouvrir toutes les portes et peut-être dans l'avenir de transformer ces écoles olympiques, ces centres de regroupement en une seule entité. Ce sont des centres de regroupement de l'élite, que ce soit les jeunes talents ou pour permettre une mobilité à nos équipes nationales. Nous avons donc aujourd'hui l'école de CETIF, d'une capacité de 400 lits, avec toutes les commodités. Nous avons l'école de Biscra, qui est entrée en fonctionnement cette semaine. Nous avons l'école, le centre de Sidi Belabas. J'espère qu'on va le réceptionner. Notre INSEP à nous, où est-ce qu'il se trouve ? Quand je dis l'INSEP, c'est un institut, par exemple, on l'a vu en France, où on retrouve l'ensemble des sélections. L'ensemble des sélections, pratiquement l'ensemble, ça sera à Sud-NIA. C'est là où on retrouvera notre élite, toutes disciplines confondues ? Pratiquement. À l'exception des sports courts, bien évidemment. Si, même les sports courts. Même les sports courts. Même les sports courts. Ce qui s'est fait, c'est que nous avons en chantier. J'espère qu'on va le réceptionner. Premier trimestre 2014, on a eu beaucoup de retard, beaucoup de contraintes. Il est déjà réalisé à 65-70%. Nous avons aussi à côté, à Fouca, un centre magnifique pour à peu près 150-200 athlètes. L'orientation a été donnée aux fédérations pour que nos élites aient priorité sur ces centres. Tout à fait. Non, ces centres seront... À la limite à la disposition. Tout à fait. Ces centres seront les centres de l'élite nationale. Donc, avec une prédilection de sports individuels au niveau de Fouca et de sports collectifs au niveau de Sudania. Pratiquement, l'élite nationale sera regroupée entre ces deux sites, avec possibilité d'aller vers d'autres centres. Nous avons un centre à Khenshla, en altitude. Sur une superficie de 20 hectares, le chantier a été mis en place, les travaux ont démarré. Nous avons un centre à Oumlou Bouagui, dont les travaux ont démarré. Le centre à Betna, le regroupement. Très bien. Avec tous ces centres, monsieur le ministre, on peut revenir à ce qui faisait la réussite du sport national dans les années 80, les regroupements permanents. C'est-à-dire, l'outil aujourd'hui est là, est présent, aux fédérations d'y aller. Tout à fait. Et dans le cadre de nos réunions de travail avec les fédérations, donc, j'allais dire, on les oblige. On le recommande d'aller se déplacer. Parce que, moi, j'ai reçu des présidents de fédérations, ils se plaignent, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Finalement. Ils savent qu'ils ont tout ça. C'est vrai que ce n'est pas encore réceptionné, mais 2014 va être une année faste pour la réception des infrastructures, même si en 2013, nous avons réceptionné CETIF qui est opérationnel, nous avons réceptionné BISCRA qui est opérationnel. Je pense qu'une bonne partie sera réceptionnée pour l'année 2014, avec des projets qui vont démarrer aussi en 2014 et en 2015. Nous avons un centre de regroupement au niveau de Ravdaya, un centre de regroupement au niveau de Tamrasset, un centre de regroupement au niveau de Djelfa, un centre de regroupement au niveau de Redizen. Donc, ça touche, c'est une couverture de l'ensemble du territoire national. Monsieur le ministre, cette année 2014, il va y avoir les Jeux olympiques pour les jeunes catégories, il va y avoir différentes manifestations. À travers ce programme ambitieux, parce qu'il est ambitieux, du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour capter les jeunes, on devrait en principe récolter les premiers fruits de ce qu'on va semer. Ce ne sera pas 2016, mais plus 2020. Tout à fait. Moi, je pense que parler de résultats, c'est trop tôt. Par exemple, pour les Jeux olympiques de la jeunesse, pour 2014, tous les jeunes susceptibles de participer sont aujourd'hui à BISCRA, dans des conditions excellentes. Quand je dis dans des conditions excellentes, de départ, il faut que les choses s'améliorent. Un centre qui démarre, il faut que les choses s'améliorent. Les choses se mettent en place, il y a toujours des difficultés au départ. Donc, nous avons tout fait pour qu'ils entrent pendant cette période de vacances scolaires, pour faire en sorte que ces équipes soient régulièrement regroupées, pour préparer. Je crois que c'est le seul moyen aujourd'hui de permettre à nos jeunes d'aller vers le plus haut niveau. Donc, ce sont des étapes intermédiaires. Je ne vais pas vous mentir, mais 2016, c'est demain. Oui, 2016, c'est demain. Si on veut véritablement devenir une nation sportive, il faut la considérer comme une période intermédiaire, même si on aspire à avoir des résultats. Il faut investir maintenant sur les jeunes catégories. Dans les satisfactions, d'une manière générale, nous avons une jeune fille en tennis, qui est un produit purement algérien. Entraîneur algérien, donc elle s'entraîne régulièrement en Algérie, et qui est classée dans le top 1000. Elle est à 800 et quelques. En tout cas, donc... Vous parlez de Hibou. Il n'est Hibou. Et qui est la première dans sa catégorie d'âge. Ça veut dire qu'on peut avoir de la moitié. Il y a du potentiel, mais il reste la prise en charge de ce potentiel. La prise en charge, mais pas la prise en charge individuelle. Cette jeune fille, donc, est prise en charge de manière individuelle, de manière assez correcte. Mais ce n'est pas suffisant. Mais vous passez à des paliers, parce que vous savez, l'élite, aujourd'hui, de niveau mondial, est exigeante. Ce n'est pas suffisant. Il faut créer tout un environnement pour qu'il y ait un groupe derrière. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Il faut créer des groupes derrière. On a une nageuse qui fait d'excellents résultats. Chez Baraka. Tout à fait. J'espère que derrière cette nageuse, on crée aussi une dynamique. Il ne faut pas agir uniquement à l'échelle individuelle. Il faut créer des pôles pour permettre au maximum de jeunes qui ont des capacités d'aller vers le pays. Monsieur le ministre, vous savez, ça passe très vite. 45 minutes. On est arrivé à la fin de l'émission. Je vais vous laisser conclure en cette année 2014. J'espère que l'année 2014 sera faste en résultat.